Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis avec Simon Badoir, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur plusieurs vidéos. Salut Simon, comment ça va ? Ça va bien, toi aussi ? Ouais, ça va, pas dépaysé en Bretagne. On est ici chez Classe Bretagne Sud, donc là où tu travailles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la concession ? Parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs vidéos, je dirais ici. Et finalement, jamais venir sur le site principal de l'entreprise. Donc ouais, ici on est à Pontivy, donc bienvenue chez nous sur notre base mer. Donc le siège de Classe Bretagne Sud. Donc Classe Bretagne Sud, c'est trois bases. Donc comme je disais, Pontivy qui est la base mer. Quimper qui est aussi une base importante chez nous. Et troisièmement, donc l'Eufaouette qui est une toute nouvelle base. Qu'on vient d'achever en fait et qui est mise en service depuis quelques jours. Donc l'idée c'est de pouvoir rayonner sur tout le Sud Bretagne. Donc avec ces trois bases principales et ensuite des personnes qui vont être sur la route forcément pour faire penser dans les différents secteurs. Alors ce que j'imagine c'est les trois bases, ça veut dire derrière il y a une notion de service aussi vis-à-vis des clients. Bien entendu, on n'oublie pas que c'est les clients qui nous font vivre au jour le jour. Et donc Classe Bretagne Sud, c'est une équipe de 100 collaborateurs quasiment. Dont plus de la moitié dépendent de nos ateliers. Donc des techniciens qui sont répartis en deux équipes. Une équipe 100% tracteur et une équipe récolte. Donc avec les automoteurs de récolte bien sûr et tout ce qui est outil atelier. Donc l'atelier, important on disait, notion de service client mais pas que. On a aussi une équipe pour l'administration des ventes, l'administratif au sens large du terme. Et bien sûr magasin de pièces de rechange qui totalise à peu près une quinzaine de personnes. Et enfin le service commercial dont je dépends qui là regroupe une dizaine de personnes. Donc ça veut dire que tu dépends de la partie, enfin je veux dire que tu es promoteur des ventes en soi. Alors chez vous, j'imagine que c'est quelque chose qui est important de promouvoir les machines. Pourquoi finalement montrer les machines chez les clients, aller les emmener chez eux ? Alors plusieurs choses à ça. Déjà on a un marché qui est assez dense ici. Qui est historiquement reconnu pour les moissonneuses bateuses. C'est vrai que Montivy est un acteur reconnu dans ce milieu. Avec un fort marché moissonneuse d'entre 20-30 machines neuves qu'on vient de chaque année. En silueuse également où on a toujours notre place de numéro 1. Et tracteur, tu peux le voir derrière nous, on a un bon exemple. Avec, suivant les années, une centaine de tracteurs neufs qui sont vendus sur tout le groupe. Donc ça c'est une chose. Et nous, notre philosophie c'est de pouvoir faire essayer à nos clients, futurs clients, les nouvelles machines. Être assez novateur dans le domaine avec des ensembles des fois peu communs ou un petit peu en avance sur leur temps. Et surtout, faire essayer aux clients dans leurs terroirs locaux. Parce qu'on s'identifie et on peut essayer correctement une machine si on est dans ces conditions d'essai. Et c'est ce qu'on a à cœur de faire. Donc ça c'est pour le volet démonstration on va dire. Et puis il y a aussi tout ce qui est optimisation des machines chez les clients. Parce que la satisfaction client elle passe forcément si le client est content des performances de sa machine et de son travail au jour le jour. Bien réalisé, bien sûr. Merci en tout cas pour cette présentation. J'imagine qu'on aura l'occasion de se revoir dans l'année avec peut-être quelques nouveautés. C'est vrai, il y en a une petite d'ailleurs derrière nous. Donc je pense que je te donne rendez-vous dans quelques mois. Notamment en février, mars pour apercevoir tout ça au champ. Mais avant ça, rendez-vous avec Simon sur les différents chantiers qu'on a pu faire je dirais durant l'année. Notamment stylage, action, terre à trac, etc. Donc rendez-vous en images pour découvrir tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501